Hello tout le monde ! Oui, aujourd'hui je suis bien assise par terre parce que voilà, je voulais vous faire une vidéo et je ne sais pas pourquoi, la lumière est super bien dans ma chambre, donc je suis assise par terre. Ne me jugez pas. Moi c'est Alix de la chaîne YouTube, Alix American Dream, j'y habite à New York depuis plusieurs années et aujourd'hui je pense que vous en avez, que vous vous en doutiez en fait par rapport à mon Instagram. D'ailleurs si vous ne nous suivez pas sur Insta, je vous invite à nous suivre à Alix Téléduba, American Dream. Il y avait été nombreux à deviner que j'étais partie découvrir le Top of the Rock, ça faisait au moins 8 ou 9 ans que je n'étais pas montée au Top of the Rock. Donc voilà, un des observatoires new-yorkais mythique qui se trouve au Rockefeller Center. Si vous ne savez pas trop ce que le Rockefeller Center c'est, écoutez je ne sais pas, le chien s'est mis à boyer d'un coup, bref. Le Top of the Rock se trouve dans un immeuble mythique de New York, le Rockefeller Center. Si vous ne savez pas ce que le Rockefeller Center, quel bâtiment c'est, c'est le bâtiment où il y a le sapin de Noël devant, mythique, au période de fin d'année. Donc voilà, le Top of the Rock. Je suis toujours très contente de refaire des activités comme ça parce qu'à l'époque je n'avais pas pris de photos, je n'avais pas pris de vidéos. Voilà, il n'y avait pas tout ça. Donc je suis super contente de partager ça avec vous aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et si on doit résumer comme mes autres vidéos sur les observatoires new-yorkais, Le prix, 54 dollars parce que nous avons pris des tickets à 16h, à 16h10 et en fait ça comptait comme coucher de soleil. Donc au lieu d'être 40 quelque chose, c'était 54 avec les taxes et bien entendu et tout ça. Parce que pour les couchers de soleil, ici, ils vous rajoutent 10 dollars. Chose que d'habitude je ne fais pas. Moi souvent je prends des billets avant le coucher de soleil et j'essaye de rester pour le coucher de soleil. C'est tout à fait faisable, surtout que certains observatoires comme le Summit, je vous remettrai la vidéo là-haut, vous y passez 3 heures et donc vous avez facilement le temps d'attendre pour votre coucher de soleil. C'est un observatoire mythique à faire, tout simplement parce que c'est dans un immeuble vraiment ancré dans la vie new-yorkaise et c'est le symbole de la télévision, de la radio new-yorkaise. Donc voilà, cet immeuble a une histoire on va dire. C'est là aussi où il y a les shows Jimmy Fallon et Seth Meier, des grands talk shows, le Good Morning America, non pas Good Morning America, The Today Show, où mon mari d'ailleurs travaille de temps en temps. Donc voilà, c'est vraiment un immeuble mythique qu'il faut, je pense, faire une fois lors d'un voyage à New York. Après, on en reparlera du classement par rapport aux autres observatoires. Les gars, il faisait moins 10 degrés quand on les montait, donc il n'y avait personne. Donc nickel pour si vous voulez faire des photos Instagram et tout ça. Mais on s'est gelé, gelé, gelé les fesses. Donc ça, par contre, je recommande de le faire au printemps, en été ou à l'automne. Mais là, en plein hiver, non. Parce qu'il fait vraiment froid et en plus, vous n'êtes même pas garantis d'un super coucher de soleil ou d'une super visibilité, vu que là, par exemple, nous, on est montés et on attendait de la neige. Donc vous verrez, les vidéos sont top. Elle l'a vue, heureusement, on a eu de la chance. Mais je ne sais pas s'ils vous remboursent si la météo n'est pas top. À savoir, avant de réserver, j'attendrai quand même de regarder la météo un jour ou deux avant, avant de prendre mes billets d'avion. Euh, mes billets d'avion. Avant de prendre mes billets. Elle dit que ça est fatigué, vous voyez les cernes. 54 dollars par rapport aux autres observatoires. On est dans la moyenne. Euh, je crois que Summit, c'était 60. Euh, The Edge, je vais vous remettre la vidéo de ma vidéo sur The Edge, d'ailleurs. Euh, c'était dans les 30, 40 dollars, si je me souviens bien. Euh, donc voilà. Euh, et j'avais fait aussi One World Observatory, que je vous mettrai aussi là-haut. Et lui, par contre, je ne me souviens plus du tout du prix. Donc, il faudra regarder la vidéo. Qu'est-ce que cet observatoire a de particulier ? À part qu'il est dans un immeuble mythique, et que la vue est incroyable. Il n'offre pas d'expérience interactive, comme Summit, ou comme One World, où là, il y a un ascenseur avec des vues, des films, et tout ça. Là, c'est vrai que vous montez dans l'ascenseur, il y a un petit film dans l'ascenseur pour vous emmener au, je ne sais plus combien, il y a un étage. Je crois que c'était 67 ou 70, quelque chose comme ça. Donc, pas aussi haut que les autres observatoires. Et après, vous vous baladez, vous êtes libre de vous balader dans l'observatoire. Bon, voilà, les vues sont magnifiques. Je pense que c'est une des plus belles vues de Central Park. Avec les couleurs de l'été ou de l'automne, ça doit être magnifique. Donc, je pense que je le referai juste pour ça. Mais voilà, après, il n'est pas énorme, il n'y a pas beaucoup d'interaction dessus. Mais c'est à faire juste pour l'immeuble et l'histoire de l'immeuble, en fait. Je ne sais pas si ça a du sens. Est-ce qu'il est toujours dans mon top 5 dans tous les observatoires de New York ? Est-ce qu'il est toujours en haut ? Écoutez, après avoir fait Summit, One Wonder Build, il est tout en haut. Summit est tout en haut. Après, il y a en effet Top of the Rock et après The Edge. Non, attendez. Summit, One World Observatory, Top of the Rock, The Edge et après Empire State Building. Je vous ai expliqué pourquoi j'ai mis l'Empire State Building juste à la fin. Mais c'est vrai que comparé à Summit et à One World Observatory, il a du mal à sortir, on va dire. Malgré que les vues soient belles, ça ne justifie pas forcément le prix. Tout du moins, in my opinion, ok ? Voilà, j'essaie juste de vous guider si vous recherchez quelque chose. The Edge, j'en avais parlé dans la vidéo du pourquoi je n'avais pas forcément aimé. Tout simplement parce que c'était aussi très petit comme truc pour le prix. Et c'est vrai que Summit, il vous en envoie plein les yeux. Donc, c'est difficile de faire la compétition. Non, bah écoutez, je crois que je vous ai un peu tout résumé. Le prix, le pourquoi, enfin comment ça se passe à l'intérieur. Les meilleures saisons pour y aller. Et surtout, s'il est dans mon... Dans quel ordre il est dans mon classement ? L'Empire State Building, pourquoi il est tout en bas ? Tout simplement parce que vous n'avez pas la vue de l'Empire State Building comme vous êtes tout en haut. C'est bête, c'est bête hein, mais voilà. Souvent, vous voulez des photos avec l'Empire State Building derrière. Donc voilà. Mais par contre, c'est un immeuble mythique aussi, l'Empire State Building. J'aimerais bien le faire pour vous faire une vidéo d'ailleurs sur ça. Donc, peut-être au printemps, si tout ça, comme ça, j'aurais fait tous les observatoires de New York. Comme ça, vous pourrez vous y retrouver par rapport à mes classements et tout ça. Donc voilà. Bon, écoutez, sans transition, je vous mets les images. Et j'espère que vous aimerez. Et dites-moi si aussi, ça fait partie de vos top 3, 4 des observatoires new-yorkais. Et si vous avez d'autres choses à dire. Voilà. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne. Je vous fais des gros bisous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501